Ça permet d'apprécier toutes les formations géologiques qu'on a en présence et puis la manière dont ça modèle le paysage. Ici, on est sur les hauteurs de Saint-Galmiers et on a une vue plongeante sur le bassin d'effondrement de la plaine du forêt. Il faut imaginer que pendant l'orogène alpine, au cours de l'ère tertiaire, on avait plus à l'est, au niveau des Alpes, de fortes compressions et la formation du relief, alors qu'au niveau de l'actuelle plaine du forêt, ça se traduisait plutôt par de l'extension. On avait plutôt le relief qui s'étendait. Et donc ça a créé un grand vide au centre. Et comme la nature a horreur du vide, ce vide s'est comblé peu à peu. Il y avait une petite mer intérieure. Et cette mer intérieure s'est comblée peu à peu de sédiments. Et c'est ce qu'on observe actuellement au niveau de la dépression de la plaine du forêt. On a par endroit plus d'un kilomètre d'épaisseur de sédiments qui s'est déposé. Ce sont des produits d'érosion de l'ancienne chaîne hercignenne. Ici, les montagnes étaient plus prononcées aux tertiaires. Et au fur et à mesure que s'ouvrait ce bassin, en extension, il y avait les reliefs à l'entour, s'érodaient. Et le produit d'érosion, c'est-à-dire le sédiment, allait se déposer dans ce grand lac que formait la plaine du forêt.